yo tout le monde c'est maestro on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien carrière manager avec manchester city n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu un petit commentaire vous abonner à partager si c'est pas déjà fait petite dédicace pour etan donc on va partir pour cet épisode calendrier hebdomadaire dans cet épisode y aura le match face à aston villa à l'extérieur ensuite encore un déplacement au borussia dortmund donc deux jours de récupération va falloir faire attention aux joueurs qui vont jouer face à aston villa ensuite trois jours de récup on joue face à tlc à domicile et ensuite on reva à aston villa mais cette fois on coupe donc on va pas perdre plus de temps on va directement aller jouer le match au niveau du classement on est toujours promis de première ligue avec deux points d'avance sur west ham 4 points d'avance sur leicester 5 points d'avance sur united et 6 points d'avance sur liverpool donc il faut continuer de gagner nos matchs tout simplement on avait pas encaissé de but face à liverpool c'est vrai qu'on avait gagné face à liverpool donc là face à aston villa on va faire tourner un peu l'équipe sachant que de brune et rafael léaou sont blessés encore une fois on va faire jeu gwaelish qui a pris un petit plus un en plus du coup léaou il va aller en réserviste on va mène jack gwaelish ici au milieu de terrain à la place de de brune on va mettre philippe pourquoi pas à landes année walker tac on va regarder l'endurance des joueurs 86 83 ça va 67 la porte il a pas assez on va faire jouer à kanji 91 pour quand c'est là où ça passe bernardo silva 93 ça passe kimish 94 ça passe sa année il n'a que 70 on va faire jouer rodrigo allons-y il a 82 et ok 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 on est parti pour ce match face à aston villa on va partir avec cette équipe et c'est parti et une bonne équipe brijo williams coutinho douglas luiz camara diego carlos luca djinn c'est une très très grosse équipe faut faire attention c'est parti pour ce match allez c'est parti les joueurs qui s'échauffent et un ligue allant de 13 buts déjà meilleur buteur de la première ligue à peu près de 2 buts par match il me semble ou un peu moins en tout cas là les gens d'aston villa ont sorti le tifo ils ont même sorti des flammes au bord du terrain parce que c'est un très très gros match là qu'ils accueillent c'est parti coup d'envoi donné par eux mêmes aïe nous tout ce qui nous intéresse c'est les trois points bien joué kimich la récup c'est allé très très vite allez rodrigo non même pas dommage oh kimich bien joué là oh kimich faut pas la perdre là et attention à cette attaque justement d'aston villa attention attention kimich contre coutinho coutinho qui résiste bien mais kimich trop trop fort bien joué oh non kanji la relance par contre mon garçon allez pour allant allant bien joué allant de la frappe et le but d'erling allant franchement c'est trop facile avec sa frappe juste on frappe et on marque 1-0 face à aston villa dans ce match de première ligue c'est parfait les supporters sont contents tout est carré tout se passe comme prévu walker la bonne passe là pour philips philips qui la donne bien allant la frappe croisée surpuissante de allant bien évidemment et il inscrit son 14e but à la 13e minute 14 buts en cette match pour allant ça fait deux buts par match c'est très très fort bien joué là pour faux den aller allant on attend un appel en dommage c'est trop fort le bon bon voilà c'est intercepté par le défenseur dommage c'est la mi-temps ici aston villa 1-0 pour nous c'est carré on commence bien le match chelsea qui gagne face à bansmunds liste qui met 3 à 0 à cristal palace les pers qui gagne à brainford ok ok nous on va remplacer erling à lund tiens on va le garder en forme pour le match face aux borussia torten on va garder walker aussi en forme on va faire entrer fring pong tac et je pense qu'on va faire entrer l'heure il s'en est à la place de faux den comme ça faux den et l'heure il s'en est seront en forme pour le prochain match ainsi que berlin de sylva on va faire rentrer ramsay tiens puis c'est un ancien joueur d'aston villa donc il va jouer contre ses anciens coéquipiers c'est parti pour rodrigo rodrigo oh non j'avais fait les petites faim des frappes je sais pas si ça c'est vu mais elle était magnifique dommage qu'elle finit pas au fond le choix qui miche pour le rissan et non c'est pour rodrigo je choix qui miche au deuxième il est tout seul oh non oh non le rissan et qui racle la balle dommage j'ai joué très bien joué très bien joué oh dommage voili la frappe elle était bonne dommage dommage petit corner ça joue beaucoup trop fort attention là attention attention bien joué dersen non il passe devant quand c'est l'eau t'as pas le droit de te faire passer devant par un jour comme ça t'as pas le droit en plus c'est dersen il avait fait le boulot en arrêtant la balle genre continue elle a eu plus de grinta que quand c'est l'eau là voilà dinguerie et un partout les supporters d'astan villa ils sont en feu là c'était bien joué de la part de dersen quand c'est l'eau il a carrément mal calculé la trajectoire de la balle c'est grave comment il a sauté au hasard pire et un partout but de coutinho il reste 10 minutes à peu près je crois si on veut prendre l'avantage oh là là et ça s'est raté ça s'est raté direct et puis il y a Watkins qui sort je crois ou qui a rentré je sais pas il a joué fring pong on peut pas se prendre le deuxième on peut passer et on se prend le deuxième c'est trop grave la porte il va rentrer à la place de Ruben Diaz qui est fatigué et on perd 2 1 face à astan villa c'est trop grave là il reste en 4 minutes ils ont renversé le match il reste 10 minutes même pas si on veut remonter au moins égaliser là pour pas perdre ça va être très très chaud mais bon ohlala la passe là de philippe c'est du n'importe quoi ohlala c'est inaki williams en plus là je crois on est parti à astan villa du coup ohlala c'est grave ohlala parce que là si on se prend 3 1 ça aurait été très grave déjà de se prendre 2 1 c'est grave mais bon on va dire que nos joueurs ont la tête envie de des champions on va prendre cette excuse et l'arbitre siffle à la fin du match purée j'avais même pas vu que c'était déjà la fin du match défaite 2 1 ici c'est c'est grave c'est trop grave en même temps on a sorti les bons joueurs à la mi-temps alors qu'on n'avait pas plié le match il aurait peut-être dû les laisser Chelsea Liverpool et Tottenham qui gagnent donc à mon avis là on va on va plus rester premier je sais plus c'était qui les deuxièmes en tout cas on regardera le classement après et on va se concentrer sur ce très très gros match de ligue des champions face à Dortmund en plus c'est là bas donc il va avoir une très très grosse ambiance à kanji ok ça se développe bien tant mieux donc là gros match de ligue des champions Dortmund deux matchs deux défaites donc ils ont perdu face au fcc8 et face à copenhague donc ils vont absolument vouloir gagner contre nous nous on n'a gagné qu'un match on avait perdu contre séville il me semble donc séville ils sont premiers il faut absolument qu'on gagne si on gagne pas ça va être très très chaud pour la suite de se qualifier en huitième de finale des ligue des champions au pvb stadion Dortmund à l'heure reis oscan amerikan bellingham qui est très très fort sous le cobel ok nos joueurs en sont fatigué purée j'ai mal géré le coup ruben jacques il est cao ruben jacques et cao je sais pas qui mettre quand c'est l'eau on va partir avec cette équipe ederson nathan a qui est walker la porte angelino gomez préféré à à quand c'est l'eau sachant que quand c'est l'eau il est un peu responsable sur le dernier but contre aston villa joshua kimis gwalilich et bernardo silva aland lorissane et phil foden ils sont en forme donc ça va ouais on va partir avec cette équipe de façon de boyn et léao ils sont encore blessés ils en ont encore pour un petit bout de temps donc c'est parti pour ces matchs face au boris à dortmund il est magnifique à ce stade de dortmund d'ailleurs je voulais en faire une carrière avec dortmund mais bon on verra ça durant l'année pourquoi pas en faire une il est magnifique comme stade ça donne envie de jouer là bas mais bon pourquoi pas jouer là bas avec mon pro en carrière pro ça pourrait être pas mal regardez le tifo de fou malade bvb le mur jaune comme on l'appelle dans le jargon c'est incroyable bernardo silva capitaine ailleurs le joueur de monster city là ils ont l'air concentré il faut absolument prendre les trois points dans ce très très gros match d'ailleurs erling haaland qui joue contre ses anciens coéquipiers kimis qui joue contre ses anciens rivaux à quand j'ai aussi non il a joué ah mais non il joue pas là à quand j'ai mais oui il a joué aussi à dortmund donc c'est un très très gros match là bellingham qui joue contre ses anciens coéquipiers il a joué à city un moment là en tout cas c'est très bien joué on commence bien erling haaland non il s'est pas imposé c'est dommage mais jack brownish non même pas aussi c'est pas imposé et attention là à dortmund bien joué moins que la porte c'est super bien joué par contre la relance elle est dégoûtante malheureusement et on est directement parti en contre attaque erling haaland qui connaît bien les filets du borussia dortmund et le but de erling haaland sur son ancienne pelouse 1-0 face à son ancien club c'est magnifique en plus il s'élève bien comme il faut oui c'est un gamin c'est un gamin c'est un gamin 1-0 en ligue des champions face au grand borussia dortmund c'est parfait mais bon attention parce que contre aston villa justement gagné 1-0 et au final on a perdu donc il faut faire attention un but en deux matchs pour aaland dans cette ligue des champions c'est magnifique borussia dortmund bien joué très bien joué ça très bien joué non dommage aaland qui pouvait faire le break là sur cet action mais bon c'est raté c'est dommage la porte bel parade du goal de dortmund allez deuxième corner de suite bernardo qui va s'en charger il n'y a pas assez de puissance là j'ai raté qu'il faut donner on sait bien joué walker pour kimmy pour voili pour allant dommage il a contrôlé dans le dos très dommage mais vous le pressing il est tellement bon qu'on récupère la balle très rapidement allant allant d'un corps non kimmy qui récupère oui kimmy faut d'un ah là là c'est chaud faut juste pas la perdre bien joué alors kimmy chez ses complètement côté dommage toujours en zéro dans cette partie croient la frappe complètement côté là je crois que c'est mreille khan non même pas si je passe et qui je croyais à la dégaine que c'était lui mais non c'était au scan il faut des dans le trou pour allant c'est dommage mais allant il s'arrache dommage 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 l'armique qui siffle la mi-temps 1-0 pour nous mais bon attention à pas se faire renverser le match le bzit qui gagne 2-0 face aux celtic ok 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 c'est parti pour la deuxième mi-temps ici à dortmund l'armando silva oui c'est pour allant oh allant c'est dommage attention là il est tout seul derrière oh la la trop bien joué walker le tag sur bellingham ce coéquipier en sélection d'angleterre oh la c'est bien joué de la part de dortmund là tout est bien joué bien joué à eux un partout face à l'inster city enfin pour eux là bien évidemment c'est marcoris qui marque oh la 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 légende du boris à dortmund qui nous marque un but là c'est très bien joué le changement de côté est très bien joué le contrôle de réel ses frappes au premier poteau c'est très très bien joué un partout en même temps leur public arrête pas de pousser ils sont derrière à fond ce qui leur donne un petit avantage un but entre un match pour marco reuss nous faut absolument qu'on aille marquer un second but là où l'attention joué ça bouillie je parfois des pour allant allant la frappe a été lourdin était lourde mais le goal du borussia il a bien arrêté joshua qui miche non c'est mal centré c'est très mal centré ça oh vas-y ça passe pas à 80 minutes de jeu on va rester ensemble toute la fin du match en espérant marquer en espérant marquer l'hommage de russani c'était bien joué mais bon le goal il était attentif toujours un partout 83 minutes de jeu attention 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 puis on a joué ça allez erlinga land ohlala c'est quoi ça land c'est quoi cette passe là elle est nulle faut t'appliquer allez allez non c'est pas normal c'est pas normal heureusement qu'il apprend heureusement qu'il a l'espérance au deuxième poteau parce que sinon on perdait deux ans à la dernière minute en plus il s'est blessé à l'heure là sur son geste acrobatique un partout pour des équipes tout simplement donc c'est parfait c'est parfait c'est parfait enfin c'est pas parfait mais bon au moins on évite la défaite et c'est chaud c'est très chaud c'est très chaud en ligue des champions on est mal classé là surtout un festival d'occasions gâchées c'est réel beaucoup d'occasions ont été ratées dans cette partie Phil Foden j'étais plutôt en bonne forme récemment je me sens bien j'y songerais mais bon s'il est fatigué je pense qu'on va faire jouer rodrigo à sa place en tout cas ils sont 8e chelsea nous on est passé 2e voilà west ham ils sont passé premier malheureusement liverpool ils sont à trois points nous faut faire attention donc la gestion d'équipe c'est une grosse équipe chelsea mais bon normalement on doit s'imposer donc là on va mettre jack graylish mais bon Foden il est pas fatigué on va le faire jouer cette année il est fatigué on va faire jouer rodrigo à la place de De Bruyne on va mettre tout simplement philips mais bon philips il va être remplacé par rodrigi taquet non rodrigi il va remplacer kimich tiens et là on va mettre ramsey bernardo silva après ouais la défense elle est en bonne forme donc c'est parti pour ce match face à chelsea là où pro loyales et 0 city manchester city on a dévoilé un petit info c'est parti très très gros match face au chelsea de n'golo conte et de edouard manji ça va être un très très gros match on va falloir faire attention à n'golo conte là qui va être partout capitaine de son équipe en plus très très gros match de première ligue un très très gros choc on en a déjà remporté face à liverpool sur cette même pelouse de late state stadium donc il faut faire la même avec chelsea il faut prendre les trois points c'est super important surtout qu'on est passé deuxième c'est west ham qui est premier de cette première ligue après je pense pas qu'ils vont rester longtemps west ham mais bon ils peuvent rester longtemps faut faire attention donc faut prendre un maximum de points donc les trois points à chaque match et là on a très bien défendu le coup bien joué bernardo alors quoulibaly il est sur allende un marquage à la culotte allende il va être surveillé de très près là par quoulibaly et chaloba et oui comme vous voyez on est deuxième de première ligue magnifique qu'il faut dén pour allende qui s'est faufilé dans la défense et le but de la ligue allende il marque à chaque match voilà c'est facile pour lui de marquer c'est parfait un zéro devant nos supporters mais bon encore une fois on gagne un zéro et il faut espérer ne pas se faire attraper parce que contre astonville on s'est fait rattraper on s'est même fait doubler on a perdu de 1 contre dortmund on gagne un zéro sur un but justement de herling galant encore une fois au final on a fait un partout mais là il faut pas qu'il se passe les mêmes scénarios il faut qu'on en finisse il faut qu'on mette deux trois buts à chelsea pour être tranquille donc c'est parti et surtout faut pas s'en prendre le but c'est de pas s'en prendre attention là juste avant la mi-temps bien joué bercelle magnifique il a été attentif il a bien capté la balle toujours en partout deuxième mi temps va falloir mettre un coup d'accélération là c'est pas normal qu'on fasse un partout face à chelsea nos joueurs ils sont même pas trop fatigué ça c'est pas normal donc c'est parti là il faut absolument qu'on gagne ce match bien jouer bernardo silva voilà c'est ça que je veux tu la mets par dessus pour allant d'allant de la tête dommage c'est capté par edward mendy mais au moins on a la première occasion là on a montré l'intensité c'est bien joué mais bon faut continuer sur cette lancée mais bon récupère vite ramsey oui oui mon grand dommage belle parade d'edward mendy walker il est fatigué on va faire entrer fring bong c'est parti hop allez on va jouer sur phil foden il faut des niveaux à la centré pied droit alors comment ça personne l'a touché là fring bong bien joué allez rodrigo rodrigo à plus de tapas ce garçon là oh là là oba miang qui va tout seul attention 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 à oba oba miang qui passe c'est chaud c'est bien repoussé c'est bien joué c'est pas de brun c'est bernardo silva qui change bien le côté vas-y rodrigo vas-y non rodrigo ça c'est la passe a pas raté c'est la dernière passe après allende il marque normalement ah ouais ici c'est normal là comment ils ressortent la balle tranquillement comme ça c'est pas normal c'est pas normal en plus ils font des trous dans notre défense ça fait que là il y a un contre deux bien joué ruben dias magnifique très très bien défendu très très bien défendu ça allez rodrigo pour erling haland a land qui passe shaloba la frappe puissante d'erling haland dans la lune carne opposée d'edouard mengi il met tous les joueurs de chelsea à terre doublé d'erling haland ça c'est magnifique on va faire entrer philips à la place de ramsey voilà frappe de haland elle est magnifique elle est puissante non tout est magnifique shaloba il a été pris de vitesse par erling haland la frappe elle est magnifique oh la 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 c'est incroyable c'est incroyable 9 dans le dos comme à l'onde il est déjà 16 buts en 8 matchs il est trop fort il fait vibrer tout le head state stadium là c'est magnifique incroyable 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 mais bon attention faut pas faut pas se faire surprendre et surtout égaliser par chelsea là dans les dernières minutes de ce match 89 minutes de jeu l'arbitre il siffle faute attention 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 c'est chaud c'est chaud c'est chaud bien défendu ça oh non c'est mal dégagé normalement l'arbitre il va siffler la fin du match c'est super il siffle la fin du match victoire 2-1 face à chelsea encore un très très bon match qu'on remporte malheureusement on a perdu contre Aston Villa ça ça me fout la rage donc j'espère que West Ham vont perdre leur prochain match comme ça on passe devant eux parce que j'ai envie de reprendre ma première place quoi tout simplement mais bon en tout cas Erling Haaland donc tous les matchs il répond présent il est buteur à chaque match mais des doublés des triplés que ça soit chelsea liverpool même Aston Villa défaite victoire même 45 minutes je suis satisfait du temps de jeu que vous m'accordez merci ouais tu me fais plaisir la réussite année c'est normal bonjour coach après c'est vraiment que vous m'ayez écouté ouais continue toi t'es bon Phil Foden t'es bon t'es bon t'es bon t'es bon t'as un bon niveau donc je te fais jouer c'est normal là en coupe on va faire tourner un peu parce que dans trois jours on a un match de championnat face justement face à Everton donc là c'est le huitième de finale de Carabao Cup contre Southampton on était passé au pénalty je m'en rappelle c'était extrêmement chaud du coup là eux ils ont mis la même équipe qu'en championnat qu'ils ont joué contre nous du coup nous on va faire tourner un peu on va faire jouer Roger tiens Alanji il est fatigué on va mettre Alvarez titulaire le reste année il n'est pas KO on va le faire jouer Philips il va jouer Kimmich il n'est pas fatigué il va jouer aussi Gwailish il va jouer en MC Kantele il n'est pas fatigué la porte fatiguée on va faire jouer Akonji qui est passé à 82 de général Ruben Dias également il est fatigué donc on va le remplacer Walker pas fatigué j'ai envie de faire jouer Ortega tiens on va faire jouer Ortega à la place de Ederson on va faire tourner un peu au niveau des goals aussi lui il est fatigué tac il faut que je prête tous mes jeunes joueurs en fait il y en a trop là il y a trop de joueurs sur le banc ici on va mettre lui là on va mettre lui sur le banc tiens non on va mettre lui titulaire carrément il a quel âge il a 16 ans ouais on va le mettre titulaire à la place d'Ortega carrément on va laisser Ortega sur le banc Lewis tac on va mettre qui on va mettre Ruben Dias quand même et là au milieu de terrain on va mettre je sais pas qui c'est parti pour ces matchs de Karabok Jack Craybich on compte sur toi frérot on compte sur toi là t'es un peu la star de l'équipe garçon enfin pas la star mais t'es censé être la star de l'équipe en plus c'était aussi un coéquipier Aston Villa les supporters d'Aston Villa ils sont en feu regardez comment ils sautent tous c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf en plus il y a les flammes tout ah ouais non c'est un truc de ouf comment il y a de l'ambiance regardez les supporters bah ouais ils sont excités en même temps ils nous ont battu il y a quelques jours en championnat voilà il y a United, Liverpool, Tottenham bah ça va il reste pas des grosses équipes quand même il y a beaucoup de grosses équipes éliminées mais bon faut faire attention parce qu'on a perdu hein Coutinho 3 buts dans les 3 derniers matchs très très sale très très sale à surveiller en plus il nous avait mis un but donc il faut faire attention à lui c'est parti coup d'envoi donné par nous cette fois donc dernier match de cette vidéo on espère la qualification à la fin de cette vidéo et là la passe de Hackey elle est mal dosée ce qui fait que ça finit en touche pour Aston Villa mais bon Jack Wielich qui intervient bien bien joué bien joué allez le Roy Sané va mon garçon va allez prouve nous prouve nous bien joué le Roy Sané voilà 5 minutes de jeu 1-0 pour nous but de l'heure et Sané ça fait très très longtemps en plus qu'il a pas marqué donc ça fait énormément de bien déjà pour lui pour sa confiance et pour nous voilà c'est parfait c'est parfait en plus l'entame de match elle est parfaite la passe de Alvarez aussi c'est parfait on commence super bien le match 1-0 face à Aston Villa bien joué bien joué Alvarez ouh la frappe de l'église elle était pas mal là heureusement que le goal il est attentif belle parade non c'est Alvarez il a la même dégaine que Bernardo c'est pour ça que j'ai confondu alors que Bernardo n'est même pas sur le terrain le pressing là il est bon il est bon on continue allez Akonji tu gagnes oh Akonji il a même pas sauté oh dommage allez encore 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 attention là Ings purée l'égalisation de Ings un partout face à Aston Villa ils nous remarquent en but on se prend des buts à chaque match chaque match on se prend en but donc un partout là Akoncello qui allait faire la même euh un tanker qui allait faire la même erreur qu'au début de match il ne passe raté complètement Akonji la bonne montée Akonji bah oui il gagne son duel en plus Akonji le centre il n'y a personne enfin son centre il est mal donné Philips dommage c'est contré corner allez petit corner hop le Roy Sané c'est tiré Walker à la tête non même pas Nathana qui est aussi dommage oh dommage le Roy Sané j'y croyais tellement là dommage 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 un partout à la mi-temps ça reste chaud deuxième mi-temps il faut prendre les devants waouh Bristol City qui élimine les perches pour l'instant c'est chaud hein chaud 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 c'est parti deuxième mi-temps face à Stanley là bien joué oh la frappe de le Roy Sané dommage je la voyais dedans c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est chaud c'est très chaud c'est très chaud le but de le Roy Sané 2-1 ici Aston Villa on prend l'avantage c'est parfait merci le Roy Sané il fait un très très bon match chez le Roy Sané on va faire entrer Jacob Ramsey à la place de Jack Wailish magnifique finition de la part de le Roy Sané ça fait 2 ans pour nous là pour l'instant on est qualifié mais bon c'est que la 64ème minute de jeu faut faire attention à cette équipe d'Aston Villa faut faire très attention voilà Coutinho qui va s'énerver il va essayer d'aller marquer comme tous ses coéquipiers là les supporters d'Aston Villa ils sautent beaucoup moins on voit que le stade est moins agité mais bon faut faire attention parce que là ils vont tout faire pour marquer justement oh le Roy Sané c'est très mal donné ça on va rester ensemble toute la fin du match je pense oh non 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 c'est quoi ça ? heureusement qu'il n'est pas allé tirer oh la 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 l'erreur qu'il a fait l'erreur qu'il a fait de ne pas aller tirer Jao Cancelo Jao Cancelo encore Jao Cancelo pour Alvarez c'est magnifique Cancelo qui poursuit son effort mais oui mais oui bien joué Cancelo l'un des latérales les plus offensifs du monde je crois c'est parfait 3-1 face à Aston Villa c'est bon là les supporters on les a calmés pour l'instant on gagne 3-1 ça serait bien de mettre un petit 4-1 donc là c'est carré ils nous ont gagné en première ligue on se devait de gagner en coupe au moins donc c'est parfait pour l'instant attention Kimmich magnifique magnifique il est trop fort j'ai choisi Kimmich il est trop important dans une équipe allez la passe en profondeur pour Roger magnifique Jacob Ramsey pour Sané c'est magnifique Sané je sais pas comment il est passé devant le défenseur mais bon la grinta fait qu'il a tiré avant le défenseur triplé pour le Roy Sané c'est magnifique 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 c'est nos supporters qui sautent là dans ce stade les supporters d'Aston Villa ils sont dégoûtés c'est magnifiquement bien joué de la part de le Roy Sané 85ème minute de jeu 4 buts à 1 c'est parfait le match on l'a très très bien négocié malheureusement on s'est pris un but ça c'est un peu chiant mais bon au moins il y a la victoire au bout on a quand même mis 4 buts on a bien su les déstabiliser cette fois en plus on défend super bien là franchement il y a rien à dire oh là là c'est bien joué allez Roger allez Roger ton petit but aussi oh dommage belle parade du goal il a laissé le corner non il a pas laissé le corner il donne le ballon allez Roger Sané victoire 4-1 c'est magnifique on est qualifié du coup en quart de finale de cette Carabao Cup voilà le TNM qu'ils ont égalisé face à Bristol City ok 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 donc du coup Bristol City qui s'est quand même qualifié face aux Spurs au tir au but Sheffield ils ont éliminé Wolverhampton Stock City ils sont qualifiés Liverpool ah oui ils sont allés jusqu'au pénalty quand même mais bon victoire 5-4 Crystal Palace qui élimine Manchester United Northampton qui élimine Leicester City et Bansmoos par contre qui se qualifient face à Blackburn donc il y a plein d'équipes de première ligue qui ont sauté là ils se sont fait éliminer par des équipes de divisions inférieures comme quoi en coupe il faut toujours faire attention là de toute façon on va être en quart de finale il va falloir faire attention donc offre de sélectionneur pour le Qatar désolé mais je rejette match décalé match décalé ok il n'y a pas de soucis du coup au niveau du classement de première ligue on est toujours deuxième à un petit point de Westam United Leicester et Montistam United ils sont à 4 points de nous donc il faut faire attention là on va jouer face à Everton qui sont à 7 points de nous et qui sont à la 6ème place tout simplement donc dans le prochain épisode match face à Everton match à domicile face à Dortmund match face à Brentford et très très gros match face à Montistam United il y aura toujours un gros match par vidéo au moins c'est fou donc le mois de décembre comment il est chargé on joue tous les deux jours presque voilà ça va être chaud ça va être très très chaud on va voir en Ligue des Champions on est combien au classement juste pour voir on est deuxième Egalita et Copenhague Séville ils sont presque assurés d'être qualifiés ils font une victoire et normalement ils sont qualifiés nous si on gagne face à Dortmund on peut être qualifiés donc si Séville et nous on gagne on est presque assurés d'être qualifiés donc c'est parfait c'est parfait on se dit à très bientôt pour un prochain épisode les gars ciao